Bonjour les béliers, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver pour votre tirage d'une lecture intuitive sentimentale pour ce mois d'octobre. Vous pouvez bien sûr retrouver votre horoscope général pour le mois d'octobre qui s'affiche ici. Je reprends la partie que j'avais annoncée sur le domaine relationnel, familial et sentimental. On va un petit peu plus l'approfondir. On regardera votre partie et également la personne en face de vous, donc votre mari ou votre femme avec ses intentions, ce qu'il pense, ses émotions. Et s'il y a un message, bon de toute façon, il y a clairement un message pour les célibataires ici. On va regarder également une partie pour vous, pareil avec la personne en face de vous, ses intentions, ses impressions par rapport à vous. Alors, les béliers, c'était plutôt positif. Ceux qui se souviennent du tirage, c'était... Alors, le titre des béliers, je ne l'ai plus en tête. Bon, écoutez. Vous tenez les rênes de votre destin. Voilà, c'était ça le titre de votre horoscope général. Pourquoi j'avais parlé de ça ? Parce qu'on avait eu votre émotionnel qui était bien et on avait ce côté-là relationnel qui est plutôt bien aussi. Et la synthèse, le bilan, c'était vous gérez une relation, vous domptez la chose, domptez. Vous tenez les rênes de votre destin, même relationnellement, même sentimentalement, parce que ça se passe non seulement comme vous voulez, avec force, confiance, conviction. Et le monde, bien sûr, c'est une carte topissime qui nous parle d'accomplissement, de réussite, de bonheur. Donc, il y a une réelle, réelle, réelle réjouissance sur le domaine relationnel et sentimental. Je vous avais dit que cette reine-là, elle a la confiance, elle a l'expérience, elle est épanouie. Elle gère les choses correctement dans la relation. Elle se sent bien, elle se sent forte, elle se sent puissante. Elle est quand même douce, attention. Elle peut avoir de bons conseils ou prendre de bons conseils. Donc, il y a certaines personnes ici qui peuvent être conseillées par des amitiés, le monde extérieur, sur ce qu'est l'amour, leurs relations, ça peut être un thérapeute, peu importe. On retrouve également, de toute façon, l'idée que le moi se passe comme vous le souhaitez, simplement. Et c'est vraiment le monde qui vient appuyer cela parce que vous êtes ici dans un accomplissement total, vous êtes en fin de cycle où tous vos efforts, finalement, ont porté leurs fruits. Et il y a cette notion ici de se sentir bien. Et quand on se sent bien, ben tout roule pour les couples. Pour les célibataires ici, le message que je reçois, c'est que, oui, il y a cette notion de se sentir prêt ou prête et de se dire, c'est bon, ben je m'ouvre. Je m'ouvre au monde extérieur, je m'ouvre à l'amour, je m'ouvre aux rencontres, je m'ouvre aux opportunités. Et on va très bien le voir ici, j'en parlerai après pour les célibataires. Alors, les couples ici, les festivités sont en lien avec la reine de Denier. Ça peut être réjouissance, bonne nouvelle financière ou d'ordre professionnel. On va également retrouver l'idée de joie, de bonheur, de partage. Et ce qui me vient en tête, c'est que lorsque les choses sont bien gérées, on va dire dans votre journée, votre travail, ça vous laisse vraiment entièrement disponible à l'autre. Il peut y avoir cette notion, voilà, de festoyer, entre guillemets, partager des moments, boire un verre, un verre de vin, une bière, peut-être, aller au restaurant, marcher ensemble. Il y a cette notion de rapprochement et de partage. Donc, c'est comme si vous partagez davantage de choses, finalement. Le monde me le prouve encore ici. Donc, en plus de ça, il peut y avoir pour certains d'entre vous, les béliers en octobre, l'idée de devoir positivement célébrer quelque chose, puisque les bonnes nouvelles sont là. Alors, quoi qu'il se passe, et quoi qu'il arrive pour vous, ce sentiment de confiance vous accompagne. Le lion, lui, il est en place. Il est posé. C'est un petit peu le roi de la faune, le roi de la jungle. Il est le plus fort. Il sait regarder loin devant, choisir un objectif, entre guillemets, un objectif sentimental, une envie, une inspiration, et il sait aller chercher, sans forcément réfléchir, parce que c'est acquis, entre guillemets. Je prends une métaphore débile, mais le lion, il a toujours, je ne sais pas, 98% de chance d'attraper sa proie, parce que, voilà, vous voyez, vous ne faites pas un dessin, on ne va pas regarder la chaîne sur la 5 et regarder des animaux, vous connaissez. Il y a cette notion de force intérieure, de conviction, de réelle confiance, et tout cela est possible parce que les choses, non seulement, se passent bien, il y a de belles et de bonnes énergies dans la relation. On retrouve également l'idée de savoir dompter les énergies, d'aller les créer, d'avoir cette capacité de faire en sorte que les choses se passent bien. Je pense que c'est partagé des deux côtés, en fait. Nous avions mis la corde, et je vous avais parlé de la corde en tant que lien, ici. Le petit hic, le petit bémol que je reçois ici, c'est attention à ne pas croire que tout soit acquis, attention à ne pas être trop rigide à un moment donné, attention à cette notion, alors c'est inconscient, de soumission, de domination. Donc pour vous, plutôt domination que de soumission. Vous avez parlé d'ailleurs du lion comme une énergie charismatique, magnétique, aspirante, et c'est vous, ici, c'est vous qui êtes dans cette énergie-là. En plus, vous avez cet épanouissement, cette posture forte, et l'accomplissement, la réussite. Donc, il y a quelque chose de très intriguant, de très magnétique, ici. Parfois, on en joue sans s'en rendre compte, et parfois, on peut surjouer, donc attention au surjeu, finalement. Mais bon, c'est pas grave en soi. Donc là, quand on me parlait simplement de lien, ici. Alors, on va regarder pour vous les béliers. Et je vais avancer. Je pense que je vais faire ça. Alors voilà, j'ai posé ici mon petit tableau. Vous, en couple, vous, célibataire. Je commence bien sûr avec les couples, mais vous savez, vous pourrez retrouver des informations complémentaires au niveau émotionnel, même ici, pour vous, les couples. Donc, nous avons la patience, la nouveauté. La nouveauté, la naissance, ressort en dessous également. On voit bien qu'il y a plus de douceur, qu'il y a un nouveau cycle qui s'établit par rapport à la relation. La nouveauté, c'est vraiment ce qui vient après le fin de cycle du monde. On a vraiment quelque chose qui se renoue, qui recommence. On peut parler également de projets en commun qui s'établissent et de l'administratif qui s'ensuit. Ces deux cartes-là peuvent nous parler également de grossesse, voilà, de projets. Mais ce que je ressens, c'est avoir une autre forme de communication, dire les choses autrement, communiquer autrement. Et ça vous permet justement, ici, de voir les choses différemment. Parce que l'expérience que vous avez avec cette reine, elle vous est favorable. L'expérience de vie, de votre vie sentimentale, de votre vécu à vous qui est propre, fait qu'au jour, à ce jour, vous pouvez dire les choses différemment. Alors c'est simplement, soit c'est un nouveau projet qui s'impacte dans la relation, voilà, au niveau de la maison, du foyer, du patrimoine, ou soit c'est cette notion de se dire, les choses ont évolué dans la relation, et avec toute votre maturité, vous êtes capable de choisir les meilleurs mots. Donc, peu importe les discussions, qu'elles soient profondes, ou légères, ou simplement, il y a, moi j'y vois beaucoup plus de fluidité, de facilité à communiquer, peut-être que je voulais dire communier. On a de la douceur, on a de la patience, on a de la tolérance, de l'indulgence. Vous vous sentez vraiment mûri, maturé, si je puis dire. Vous vous sentez grandi de toute votre vie et vous allez vous en rendre compte parce qu'il y a bien quelque chose qui bouge au niveau de la communication qui est plus agréable. On retrouve ici l'équilibre justement par rapport à cette nouvelle façon de faire en lien avec les liens. C'est excellent, c'est excellent. On a les liens là, on retrouve les liens là. Alors, c'est peut-être pas à vous, mais c'était le signe astrologique avant. Les pièges ici, ce n'est pas que les pièges. c'est cette notion de lien, de lien tissé comme une toile d'araignée. Voilà, c'est une métaphore. Alors oui, on ne va pas se mentir, il peut y avoir un retard, un blocage administratif qui vous demande un petit peu de montrer les dents, mais pour moi, ce n'est que passager. Vous tenez les rênes de votre destin, c'était le titre de votre horoscope parce que les choses ont roulé dans votre sens. Donc, même s'il y a des petits retards par rapport à des choses bien précises, ça ne fait que passer. En tout cas, on vous sent consolidé à deux, on vous sent relié, solide, équilibré, on vous sent également dans l'harmonie. C'est comme s'il y avait cette notion d'aide de l'un par rapport à l'autre, d'écoute. Dans l'écoute, on rejoint cette communication. C'est comme si finalement, parler, prendre le temps de s'exprimer, écouter l'autre, vous permettait à tous deux de vous sentir bien, de vous sentir en place parce que lorsque vous êtes écouté, lorsque vous êtes épaulé et que vous pouvez rendre l'appareil, il y a comme un équilibre franc qui s'impacte ici dans la relation. Donc, c'est vrai que la naissance, bien sûr, plus on a la nouveauté, soit c'est la grossesse en cours ou qui est pensée ou un projet qui est en cours également. Mais maintenant, simplement dans la relation, c'est un nouveau cycle. Voilà. Je pense qu'il y aura quelques conversations à éclaircir. Il y a des bonnes nouvelles dans les parages mais le message que je perçois, c'est un petit quelque chose du passé qui pourrait refaire surface. Pas forcément quelque chose de gros mais tiens, il y a X années, je me sentais comme ça, j'ai besoin de te l'exprimer. Vous voyez ce que je veux dire ? Enfin, je ne vous tutoie pas, je me mets à la place de la personne. Donc là, pour les couples, j'ai vraiment l'intuition qu'il est question de communiquer mais il y a quelque chose de favorable. Alors, pour les célibataires, j'ai oublié de parler de cette partie-là par rapport à la personne en face de vous pour les couples. Je reviens sur les couples. La personne en face de vous, monsieur ou madame, se sent plutôt bien. Elle se sent bien dans ses baskets, on va dire ça. et dans une nouvelle façon de penser, une nouvelle façon avec lui-même ou elle-même, une nouvelle façon d'être. Et je pense que elle va vouloir parce que vous, vous le faites, vous exprimez les choses clairement et elle va vouloir en faire de même. Donc, j'ai quand même l'impression qu'il puisse y avoir quelques petits éclaircissements dans la relation. Pour vous, les célibataires, c'est une autre histoire. Moi, j'ai quand même eu ici une idée que vous vous sentiez prête, on avait l'ouverture, réussite, accomplissement. Donc, il peut y avoir des demandes, c'est sûr. Nous avons le côté charismatique, nous avons les festivités qui nous parlent possiblement de sortie. On voit que, effectivement, vous, vous êtes bien dans vos baskets également. Mais c'est comme si, à un moment donné, vous retourniez votre veste. Alors, ce n'est pas parce que vous voulez embêter la personne en face de vous, si vous avez quelqu'un en vue, s'il y a eu un commencement d'histoire pour les célibataires, c'est que, je vous ai dit, j'espère que vous suivez, il y avait un petit bémol au tout début du tirage, c'est peut-être une notion un petit peu trop surjouée, surjouée. Je ne peux pas parler d'arrogance parce que je ne me permettrai pas, mais quand on est dans une période où on sent la force, la confiance, le charisme, on n'a peut-être pas envie de s'arrêter à une personne là-dessus. ensuite, et vous avez cette capacité, c'est ça aussi l'illusion, c'est avoir plusieurs possibilités, de vous ouvrir à plusieurs personnes. Alors, je ne parle pas de faire n'importe quoi en sexe, ce n'est pas ça, mais de vous dire, pourquoi là, je vais m'arrêter là, si je vois que j'ai un petit peu le vent de poupe et que je peux plaire à telle ou telle personne. Donc, il y a cette notion d'étude ici sur plusieurs possibilités et on a cette notion de trahison mais qui ne vous correspond pas à vous. C'est plutôt l'idée de décevoir une personne parce que vous ne voulez pas vous arrêter là, en ce moment, sur cette personne particulièrement. Donc, on voit que vous domptez le lien ici en disant à cette personne non, je ne m'engage pas, je me préserve parce que, ben voilà, je me laisse le temps de réfléchir. Donc, je me mets à votre place. Donc, la personne peut rester un petit peu bouche bée. On voit qu'il y a une blessure de son côté et on voit ici qu'elle va pouvoir, eh ben, un petit peu digérer cela mais bon, tout dépend de vous si vous souhaitez retrouver quelque chose de plus doux. Rien ne vous empêche de garder le lien. Tout est question de lien, ça ressort ici mais je pense sincèrement qu'il va y avoir cette notion de distance ici et cette reine qui épanouit, qui sait comment réfléchir les choses, elle sait prendre également la décision de se dire je dompte le lien en faisant ce que je veux. Donc là, j'y vois cette notion de distance qui est voulue par rapport à quelqu'un que vous avez en vue. Alors, oui, elle est déçue. Elle est déçue, on ne va pas se mentir mais c'est comme ça. C'est comme ça. vous n'êtes pas là pour perdre votre temps. C'est ce que je voulais vous dire des célibataires. Ça peut parler vos couples aussi. Vous êtes là justement pour avoir le top pour vous. C'est comme si votre expérience, ce que vous aviez échangé auparavant, aujourd'hui vous amène à cette compréhension de vous-même. Vous amène à vous dire ça je veux, ça je ne veux pas. Et la personne qui est en face de vous, je pense qu'elle ne vous correspond pas totalement. Donc, vous mettez de côté. C'est ce que je voulais vous dire. Voici pour vous les béliers, comment je ressens les choses. Voici mes intuitions pour le domaine sentimental. J'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à me faire des recommandations. Comment je pourrais améliorer mon tirage ? Qu'est-ce qui vous plairait ? Quel genre de choses que je pourrais approfondir ? Voilà, je suis toutouie. Je suis là également pour vous. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.